Là, dans la position où vous êtes, vous avez mal où ? Vous avez mal nulle part. Vous vous rappelez ? Donc vous, vous me dites qu'il a perdu connaissance ? Il a perdu mes panneaux. Ok. Alors, ce qu'on va faire ? On va faire d'abord un retournement, on va le mettre sur le dos. Non, 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 bougez pas ! Ne bougez pas ! Ça va aller, ça va aller. Voilà. On y fait, on y enlève le casque, on pose le collier. Sur place, Fred est aussitôt sollicité par les témoins. Et autour de lui, les badauds commencent à s'énerver. Non, nous, non. Par contre, si vous avez vu l'accident, il faudra peut-être attendre la police. Est-ce qu'il a eu un accident tout seul ? Non, non. C'est le cas de nous, il a vu, il a vu le camion, il est là, il n'est pas décoré. Bon, ça, après, c'est la police. C'est pas nous. Voilà, c'est pas... La police n'est pas encore là. Et le ton va monter entre ce livreur au t-shirt bleu et la conductrice. C'est la dame qui a fait l'accident. Avec des lunettes, là-bas. Vous avez vu quelque chose ? Ouais, elle est sortie, elle me dit qu'elle s'est arrêtée, elle s'est même pas arrêtée. Elle vient me dire qu'elle s'est arrêtée. Le conducteur du camion à l'arrêt l'accuse. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas arrêtée, madame. Moi, monsieur, je vous dis que vous avez reculé votre camion, il y a 50 personnes. Il y a moins d'avoir 50 personnes, madame. Il y a 50 personnes qui viennent de vous voir reculer votre camion. Regardez-vous le scooter. Je sors du parking. Je suis sortie du parking et la moto à double camion qui était arrêtée, il est monté comme un fou. Non, non, madame, il ne montait pas vite, ce jeune homme. Moi, je vous dis qu'il ne montait pas vite. Avec un 50 centimètres plus bas monté, je vous dis qu'il ne montait pas vite, le véhicule. C'est vous que vous êtes sorti, vous n'êtes même pas arrêté pour savoir. Non, mais moi, je vous le dis parce que moi, je vous ai vu. Alors, vous captez des bêtises, vous racontez. Vous êtes toujours approchés au côté de la camion à l'air, quand vous essayez d'avoir raison, c'est honteux. La dispute prend des proportions qui commencent à gêner le travail de Fred. Alors, vous savez quoi ? Là, on est en train de s'occuper du monsieur. Si vous avez des affaires à régler, vous vous mettez derrière l'ambulance. Allez, s'il vous plaît. En l'absence de la police, Fred doit faire le ménage. Ah bah oui, là, chacun a tort, a raison. Ça nous empêche de travailler dans des conditions normales. Il faut gérer aussi ce qui se passe à côté. Voilà, on va sortir la civière à aubes et le coquille. Ça va, monsieur ? Il essaie de se relever, tu vois. Ouais, ouais, mais on va prendre toutes les mesures de sécurité. Le motard a eu beaucoup de chance. Il ne souffre que de simples égratignures. Les pompiers vont tout de même le transporter à l'hôpital pour des examens plus approfondis à la tête et à la colonne vertébrale. À un milieu urbain, ça arrive souvent. Et puis surtout, bon, en période estivale, où les gens se déplacent beaucoup à deux roues pour éviter la circulation avec les touristes et puis, voilà, ce que le temps le permet. Donc, c'est des choses qui arrivent fréquemment, oui. Alors que la victime est auscultée dans le camion de pompier, Fred doit encore faire la police au milieu des témoins. Non, mais les gens, ils sortent comme des fous de l'homme. Ah, mais... Après, la dame, la dame, si on regarde... La dame, elle est dans sa voie. Oui, mais elle est dans sa voie, la dame. Hein ? Elle est dans sa voie, la dame. En fait, la conductrice qui sortait du parking n'est pas en tort. C'est le conducteur du scooter qui est en faute. Il a franchi cette ligne blanche. Il s'en sortira avec quelques contusions. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada